Jean-René Lecpeis, vous êtes le directeur adjoint du CEA Leti en charge de la stratégie et des programmes, une sorte de CTO du Leti, c'est ça ? Comme ça, d'accord. Parfait, voilà, c'est ça. Donc le Leti, 2000 chercheurs, grosse structure, 350 millions d'euros de budget. Et on va discuter avec vous de la manière, enfin de tout ce que vous avez développé au CEA Leti pour réduire la consommation énergétique du numérique tout en faisant face au déluge de données. Merci pour l'introduction et bonjour à tous. Alors on va avoir besoin d'un micro là, sinon on ne va pas s'en sortir. Voilà. Vous m'entendez ? Oui, donc bonjour à tous. Donc tout d'abord, ce que je voudrais présenter, c'est le... Bon, il y a une certaine forme de digitalisation de notre économie. La crise Covid a accéléré tout ça. Mais on a deux obstacles majeurs devant nous. Donc c'est vraiment l'efficacité énergétique et développer d'électronique soutenable, donc dans la durée, sans épuiser les ressources de la planète. Donc il faut travailler à trois niveaux. Donc au niveau des technologies matérielles, comme on l'a dit, du semi-conducteur. Au niveau des architectures électroniques et des circuits, et au niveau des systèmes, des usages et des pratiques. Donc aujourd'hui, ce qu'on vise, c'est à gagner un gain d'efficacité énergétique sur le calcul d'un facteur 1000 d'ici 2030. Et ce que je vais vous montrer, c'est que les solutions techniques, elles sont là. Maintenant, il va falloir les déployer, les amener à maturité et les imposer. Le plan de ma présentation, on parlera un peu du déluge de données, l'urgence de développer une électronique beaucoup plus green. Les neuf pistes de recherche qu'on a identifiées, nous, et sur lesquelles on travaille. Et puis on terminera par un agenda que je donnerai un petit peu sur le semi-conducteur. Sur, voilà, donc là vous voyez, ce slide-là ne sort pas très bien, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc depuis 2010, entre 2010 et 2020, on est placé à plus de 125%, donc on a un peu plus que doublé le nombre d'Internet utilisateurs. La population a augmenté que de 10%. Le trafic de données a augmenté d'un facteur de 200. Et puis vous voyez que l'électricité a augmenté de 22%. Et puis les données, je ne sais plus quel c'est le trafic Internet a augmenté d'un facteur 12 à peu près. Vous voyez ici ce déluge de données. Vous voyez qu'en 2010, c'est en zettabyte, donc 10 puissance 21 byte. Donc on n'avait que deux zettabytes qui étaient produits. Déjà en 2020, on est à 64, donc une augmentation extrêmement forte. Et si vous voyez les extrapolations à 2030 et à 2035, vous voyez cette courbe exponentielle. Important de noter qu'aujourd'hui, les données sont majoritairement, en 2022, produites par des machines. Donc 90% des données, c'est les machines qui les produisent. Donc c'est pareil, je ne sais pas pourquoi les transparents ne passent pas. Donc là, ce slide-là a été pour montrer, ou alors j'utilise mon PC, c'est comme vous voulez. D'accord, ce n'est pas possible. Donc c'était pour montrer qu'il y avait 60 milliards de dispositifs connectés qui développent des usages et des services. Ces usages et ces services apportent aux citoyens de l'aide, en particulier par exemple pour trouver du GPS, naviguer, etc. Gérer nos usines pour optimiser la production, optimiser les énergies, optimiser les moyens qu'on utilise. Générer de nouveaux médicaments, générer de nouveaux matériaux, etc. Donc tous ces services sont particulièrement utiles. Donc aujourd'hui, vous avez un déluge de données. Ce déluge de données, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que vous avez une donnée, vous devez la transférer à une unité de calcul qui va la traiter. Cette unité de calcul, elle va également la stocker. Et puis, on doit faire appel à beaucoup d'IA pour tirer profit de ces données brutes, pour les transformer en services le plus possible utiles, ou ayant un impact positif, donc sur d'autres acteurs d'activité. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, 50% des données sont des données qu'on appelle le dark internet. Donc quelque chose, des données qui ne sont jamais relues, qui sont des données instantanées, qui ont une valeur pour très peu de temps. Et par contre, on les sauvegarde à vitam éternals la plupart du temps. Donc pareil, 95% des données sauvegardées sur le cloud ne sont jamais relues. Donc globalement, là aussi, il pourrait y avoir de bonnes pratiques pour économiser de l'information stockée dans les data centers. Ce qui va être clé, c'est l'innovation, l'innovation technologique à tous les niveaux, pour garder une empreinte électronique la plus faible possible pour notre environnement. Aujourd'hui, c'est pareil, les couleurs ne sortent pas, donc je suis désolé, vous aurez la version PDF, je pense. Vous voyez ici, le 200 TWh, c'est la consommation des data centers, donc qui, grâce à l'innovation, est restée constante, mais grâce aussi à l'innovation technologique et au fait aussi que beaucoup de data centers ont été mis dans des zones très froides, donc de l'émissaire nord. Donc attention, ce n'est pas que des progrès électroniques. Vous voyez que toutes les tendances qui étaient données de par le temps étaient des tendances qui exagéraient l'augmentation de consommation des data centers. Les couleurs qui ne passent pas, voilà. Donc là, c'est 45% de la consommation, c'est pour produire les dispositifs, donc je ne suis pas tout à fait dans les chiffres qui étaient donnés ce matin, ça c'est pour les PC, les télévisions, les smartphones, etc. Produire, et 55%, c'est l'usage. Et le 55% d'usage est partagé en trois paquets. Le réseau, pour 16%, ce matin, il y avait des chiffres un petit peu différents, là c'est en énergie, ce matin c'était en CO2, les data centers et les terminaux. Donc vous voyez que c'est assez équilibré entre la fabrication et l'usage. Le tsunami de données que je vous ai présenté, vous voyez, il va encore augmenter. Et vous voyez tous les mots clés, le machine to machine, la blockchain, les capteurs, les crypto-monnaies, etc. Si on ne fait rien, la tendance, on trouve plusieurs chiffres sur le net, c'est celui qui nous paraît le plus sérieux, 14% d'énergie, donc en 2000 de l'électricité, donc à horizon 2030, contre 4% aujourd'hui. Donc un tsunami qui va engendrer, et vous voyez par exemple la télévision 4K, c'est quelque chose, ça a déjà été mentionné ce matin, qui consomme énormément, et c'est un vrai souci. Donc là-dessus, côté l'éthi, on travaille sur des écrans avec nos collègues d'Aledia, qui ont créé une usine dans la région, à baisser la conso de façon drastique, donc des écrans. Ça c'est pareil, vous savez, j'ai une jolie vue derrière d'artiste, c'est en horizontal, il faut imaginer la capacité de calcul, en vertical, l'efficacité énergétique par watt, donc la capacité de calcul, c'est des giga opérations par seconde. Tous les points qui sont là, ce sont des circuits intégrés qui existent. Vous voyez que votre cerveau ne consomme que 20 watts, est très bien adapté pour faire de la reconnaissance de forme, pas pour faire du calcul, sauf des gens qui sont très entraînés sur leur cerveau, mais très largement supérieurs à la capacité des circuits. L'abeille, par opposition, a une capacité de calcul extrêmement faible, mais une efficacité énergétique bien meilleure que les circuits. Donc les organismes vivants nous donnent de l'inspiration pour la microélectronique, pour améliorer les performances énergétiques. Tout ça c'est bien beau, on voit ce déluge de données, on voit cette augmentation qu'il va faire, mais il faut faire attention à ne pas détruire la planète, et donc garder des conditions de vie correctes dans toutes les régions, en particulier sur les mines, où sont extraits les matériaux, les terres rares et les minerais, et en particulier faire la chasse aux gaspilles, et éviter d'utiliser des matériaux qui sont difficiles à recycler, ou qu'on aurait du mal à recycler, donc il faut trouver des alternatives. Vous voyez cette table de Mendeleïev, en 80, en blanc, c'était les éléments chimiques qui étaient utilisés, donc en nombre très limité, vous voyez une petite dizaine. En 90, en noir, on en a introduit un certain nombre, et puis en 2000, une explosion. Donc aujourd'hui, vous avez 60 éléments de la table périodique qui sont utilisés en microélectronique, ce qui est énorme. 15% seulement sont recyclables, aujourd'hui, facilement, avec des technologies connues. Le reste n'est pas recyclable. Vous voyez ici la table, une cartographie totalement incomplète, bien sûr, sur les productions de certaines matières premières, donc dans certains endroits de la planète, donc 95% des terres rares en Chine, 60% du panadien en Russie, 60% du lithium au Chili. Ça, ça provoque donc des augmentations de prix, des tensions géopolitiques, des menaces de conflits, donc, comme on le voit aujourd'hui. Et globalement, c'est une vraie menace pour l'industrie du semi-conducteur et de l'électronique, de façon générale. Donc, nous, on a recommandé 9 pistes de recherche pour gérer ce déluge de données et apporter une efficacité énergétique qui est attendue par la société et dont on a besoin. Donc là, vous voyez ce facteur 1000, donc c'est trois niveaux. Donc, j'irai très vite sur les présentations techniques de chacune. Le semi-conducteur, on a trois voies. Les mémoires non volatiles. Les technologies sur la poursuite de la loi de Moore, on en a parlé un petit peu ce matin. Le quantique, on en a parlé tout à l'heure avec Alexis, donc j'irai assez vite. Ensuite, après, au niveau circuit, ce qu'on appelle les chiplets, donc des petits circuits plutôt que de faire un très gros circuit qu'on met sur un interposeur silicium. Faire des opérateurs dédiés. Donc, c'est bien beau d'utiliser des CPU, des GPU, mais ça consomme énormément par rapport à un ASIC dédié ou une fonction dédiée. Ou revenir à du calcul analogique pour certaines fonctions assez basiques. Comment éviter de bouger les données puisque c'est ça qui consomme énormément. Un petit mot sur l'Edge Computing, un petit mot sur les nouveaux algorithmes, un petit mot sur les systèmes émoles électroniques. Je passe aller sur les sites du CEA Leti. Je ne suis pas là pour faire la pub du CEA. Mais vous verrez beaucoup de choses. Donc, je passe tout ça. Donc, sur les neuromorphiques. Donc là, c'est vraiment faire imiter le cerveau humain avec des transistors et des mémoires pour faire l'équivalent des neurones et des synapses. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'en fait, qu'est-ce qui consomme ? Ce n'est pas le calcul, c'est le mouvement des données. Je prends une donnée qui est sauvegardée dans une mémoire. Je la mène dans l'unité de calcul. Je calcule. Je la remets dans l'unité de stockage. J'ai consommé 90% de la puissance de calcul rien qu'au mouvement des données. Donc l'idée, c'est de faire le calcul dans la mémoire. On y reviendra. Et de ne pas bouger les données. Donc, ce qu'on appelle le In-Memory Computing, le Neo-Memory Computing. Vous voyez que ces mémoires non volatiles, on peut les mettre au-dessus des transistors, dans ce qu'on appelle l'interconnexion métallique. Donc, globalement, des mémoires qui ne vont coûter rien, qui peuvent être très denses et qu'on peut mettre en volume important. Une mémoire non volatile, ça permet pour les objets nomades, par exemple, de couper l'alimentation, de redémarrer extrêmement vite, rapidement, en ayant sauvegardé, en particulier pour des objets avec un duty cycle extrêmement faible qui vont fonctionner une seconde sur cent ou un millième sur cent. Donc, on gagne beaucoup d'énergie. Vous voyez ici les différents types de mémoires. Donc, la flash, qui est la mémoire classiquement utilisée aujourd'hui. Des mémoires résistives, comme les ferrorames. Vous voyez que le facteur de réduction de programming power est d'un facteur 20 000. Donc, vous gagnez d'un seul coup 20 000 sur la consommation énergétique pour écrire dans les mémoires, grâce à ces mémoires émergentes. Et vous voyez que les endurances sont extrêmement élevées. 10 puissance 11. Donc, commencent à être largement au bon niveau et avec des rétentions en température qui sont plutôt bonnes. Et puis, une complexité extrêmement faible. Les masques, c'est les masques d'idéautographie supplémentaires à faire. Donc, c'est le coût additionnel pour déposer ces mémoires. Et vous voyez que par rapport à la flash, la flash coûte très cher. Ces mémoires non volatiles ne coûtent pas cher du tout. Vous voyez deux circuits. Ici, le premier circuit Spirit, c'est un véhicule de test en 130 nanomètres, donc une technologie très ancienne, pour faire de la reconnaissance de caractères écrits à la main. Donc, 10 neurones, 144 synapses, très très peu de consommation, 3,6 picojoules par événement synaptique, donc 30 fois moins que les circuits d'IBM ou de Intel. Ils font à peu près une trentaine de picojoules par événement synaptique. Donc, ces circuits-là neuromorphiques ne consomment qu'aucun tir des données à traiter. Donc, contrairement à un circuit classique qui consomme toujours, même s'il n'y a pas de données à traiter. On est passé à l'échelle avec un circuit en 28 nanomètres, full-dipité d'SY. Là, ça a commencé à être plus sérieux. 130 000 neurones, 75 millions de synapses. Ce circuit-là va permettre de traiter des informations du LIDAR. C'est les radars qu'on aura sur le futur véhicule autonome. L'EFD-SEI, qui est né dans la région grenobloise, c'est une technologie qui est très low cost, très low power, donc 40% de moins de conso pour les mêmes performances de calcul. Globalement, ces technologies ont été développées par Kroll, et par GlobalFoundries, au niveau industriel, qui ont pris nos résultats de recherche et qui les ont menés à maturité industrielle, développées par GlobalFoundries, donc à Dresde, développées par Samsung sur des nœuds 18 nanomètres. Aujourd'hui, vous voyez que la roadmap est claire. On peut monter jusqu'aux 10, 7 nanomètres sans problème. Et c'est les travaux qu'on engage aujourd'hui grâce au financement de l'European Ship Act et du financement de France 2030. Donc, vous voyez les marchés que ça peut adresser, donc des marchés assez vastes qui sont importants en volume. Le coup d'après, c'est faire des nanofils de silicium qui vont avoir un contrôle parfait du contrôle électrostatique, donc pas de fuite de consommation. Donc, vous voyez qu'on peut stacker ces nanofils pour empiler la technologie en utilisant la troisième dimension. Donc là, ces technologies vont nous permettre de descendre jusqu'aux 2 nanomètres sans problème. Donc, ces technologies-là, on est très, très bien positionnés en pointe sur ces technologies. Et donc, on a un gros portefeuille de brevets également. Le quantique, vous l'avez vu ce matin. Donc, vous voyez, l'avantage du calcul, c'est le fait qu'on peut paralléliser beaucoup plus facilement les algorithmes et aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire réaliser des algorithmes qu'on n'est pas capable d'implémenter aujourd'hui sur les algorithmes, sur les calculateurs standards. Donc, ça va permettre de développer de nouvelles applications. Donc, typiquement, le transport, l'optimisation du transport et du voyage de commerce, de nouvelles molécules, donc pour la médecine, de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements, l'optimisation des réseaux d'énergie éthique, en particulier des sources intermittentes et des sources permanentes d'énergie, et puis fabriquer de nouveaux matériaux. Non, c'est focalisé sur les qubits sur silicium. Pourquoi les qubits sur silicium ? Parce que vous voyez dans la colonne, quand vous voyez la taille des qubits, qui sont les photons ou les supras, qui sont les plus en avance en termes de nombre de qubits intriqués, les qubits sur silicium sont un million de fois plus petits. Donc, on est capable, avec des technologies microélectroniques, de mettre des milliards de transistors sur le même puce et sur un bout d'onde. Donc, quelque part, toute la capacité de refroidissement sera beaucoup plus légère. Toute la capacité qui a été mentionnée tout à l'heure, parce que vous voyez quand même que les qubits photons ou les supras sont très gros, on parle de micromètre carré, sur les puces silicium, on parle de nanomètre carré. Cette technologie est très, très prometteuse. C'est la voie aussi qu'a choisi Intel. Donc, c'est la voie qu'on poursuit, nous. Vous voyez la roadmap que l'on a ? 6 qubits intriqués cette année, 100 qubits, donc, en 2024, et un coprocesseur complet avec la stack logicielle, les codes correcteurs d'erreurs et les circuits cryogéniques, donc, pour 2030. Donc, une startup va être lancée, donc, sur ce sujet. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les chiplets, c'est des petits circuits par rapport à un gros circuit. Aujourd'hui, vous faites des gros circuits, et puis, le rendement est inversement proportionnel à la surface. Donc, si vous voulez du rendement et du faible coût, il vaut mieux des petits circuits. Des petits circuits ont la capacité à être escalables. Donc, si j'ai besoin de plus de puissance de calcul, je rajoute des chips de calcul sur mon interposeur silicium dans une solution qui est extrêmement modulaire avec une espèce de mécano et de Lego. Donc, on a beaucoup d'avantages à utiliser ces choses-là. Vous voyez que le gain est largement supérieur à 10, le gain énergétique, puisqu'on a des interconnexions qui sont petites plutôt que d'avoir des interconnexions longues sur une puce. Donc, vous voyez que là, on a pu mettre sur 200 mm² la puissance de 10 laptops, de 10 PC, donc qui tiennent sur 200 mm² de surface. Donc, 100 gigas opérations et 10 gigas opérations par seconde et par watt. On a parlé de GPU avec Nvidia, etc. Vous voyez, le problème de ces GPU ou de ces CPU, c'est que globalement, vous voyez que c'est 150 fois plus énergivores qu'une fonction dédiée. Et là, je ne parle pas d'une fonction qui est réalisée en analogique, mais une fonction qui est réalisée en numérique. Donc, quelque part, il faut aller vers des solutions ASIC, des solutions intégrées, beaucoup plus optimisées en termes d'énergie par rapport à des gros CPU, processeurs, qui sont très généralistes, certes, qui sont capables de tout faire, mais qui sont très énergivores. Et vous voyez, sur l'IA, de plus en plus, jusqu'à présent, on utilise des gros GPU. Demain, on va utiliser des ASIC et le monde est parti dans cette direction-là, principalement pour de l'optimisation de consommation. L'IA, on n'est pas à la fin de la courbe. On est en haut de la courbe de hype. Beaucoup, beaucoup de choses restent à faire, beaucoup d'innovation encore. Aujourd'hui, on est dans l'IA 1.0. La plupart des données sont envoyées dans le cloud, traitées dans le cloud. Il faut les traiter en global, en local, le plus possible pour économiser de la consommation. Et puis, il faut être capable de faire l'apprentissage et l'inférence, donc au niveau local, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on travaille là-dessus. C'est des solutions qui vont nécessiter des puissances de calcul importantes. Donc là, on parle de péta-opérations par watt. Donc, on a des technologies pour le faire. Et puis, vous voyez, ce in-memory computing dont je parlais tout à l'heure, donc le calcul dans la mémoire, pour gagner 90% de la conso, les technologies sont là. On sait faire tout ça. dans des mémoires SRAM, dans des mémoires non volatiles, le calcul peut être fait en numérique ou le calcul peut être fait en analogique avec des gains énergétiques qui sont extrêmement forts. À titre d'exemple, on a fait un processeur vectoriel où on a fait des opérations à la fois logiques et des opérations arithmétiques. On a utilisé les technologies Global Fondris 22, FDSEI, donc adresse, 83 Tera opérations par watt et par millimètre carré. Donc, c'est 100 fois plus que l'efficacité énergétique classique que vous pouvez avoir. Sur le H-Computing, aujourd'hui, vous avez 20% en 2015, il n'y avait que 20% des données qui étaient traitées en local. En 2030, c'est Thierry Breton qui l'avait annoncé, donc 80% des données seront traitées en local. Le seul chiffre à donner pour qu'on soit tous convaincus, c'est que transférer ou stocker un gigabyte de données à travers Internet, ça coûte 5 kilowatts à l'heure. Si je traite en local, ça coûte 1 million de fois moins. Donc, le chiffre suffit à lui-même. Les nouveaux algos, ça, c'est pour la conduite autonome. Donc, on a fait de la classification de véhicules et de la reconnaissance de véhicules à partir d'Algodia en utilisant un environnement logiciel qui permet de prendre en compte les contraintes matérielles. Donc, la puissance de calcul, la taille de la mémoire, la précision des données et la consommation énergétique. Et en développant ça et en optimisant la conso, on obtient un facteur largement supérieur à 10 en termes d'efficacité énergétique. Donc, il faut aller vers du sustainable electronics. Donc, vous voyez, il faut réduire Joël n'en a pas parlé mais un des soucis de microélectronique, c'est qu'on consomme énormément d'eau. Donc, et quand j'ai énormément, c'est énormément en particulier pour toutes les opérations de nettoyage. Donc, ça devient compliqué de rendre l'eau aussi pure que ce qu'on a reçu à l'arrivée. Donc, il faut diminuer le besoin d'eau, diminuer les déchets microélectroniques, recycler, réduire les matériaux critiques, concevoir de nouvelles architectures matérielles, c'est-à-dire l'architecture classique où il y a des mémoires et des unités de calcul, c'est l'architecture de Vondemann. Ça, il faut sortir de ce monde-là. Donc, il faut avoir une expertise beaucoup plus forte sur le low power, étendre la durée de vie des produits, faire des analyses de cycles de vie très tôt pour le développement des produits, pour tuer les mauvaises idées et avancer pour mieux gérer la fin de vie et le recyclage des produits. Donc, vous voyez ici, c'est pareil, il y avait des jolies photos. Il y a deux approches. Il y a l'approche ce piole, là, c'est l'approche déclinisme. C'est l'approche déclinisme où on considère que les technologies ne servent à rien. Quelque part, elles n'apportent aucun service utile et quelque part, c'est des technologies qui sont non utiles. Donc, quelque part, voilà, la tendance, c'est toujours, on voudra plus de puissance de calcul, on veut plus de performance, on veut une miniaturisation, une baisse des coûts. Ça, c'est ce que la microélectronique a toujours fait et ce que la microélectronique va continuer à faire. Donc, nous, on est une approche de sobriété de la tête, donc maximiser la performance énergétique pour un budget donné de ressources, que ce soit des consos ou des matériaux rares, etc. Par contre, on doit réduire de façon drastique l'environnement, l'empreinte environnementale de l'électronique de façon générale. Donc, il faut capitaliser sur le matériel et sur le logiciel pour bénéficier de la digitalisation de notre monde et préserver la planète tout un moment des informations utiles et des services utiles aux citoyens. Voilà. Je suis désolé. Je suis désolé, les slides étaient beaucoup plus jolis. Voilà, désolé. Nous, on ne les a pas vus, vos slides. Alors, on ne peut pas faire la comparaison d'un coup, on les a trouvés très bien comme ça. On n'est pas fait j'en BDF, mais désolé. Ça a laissé une para-imagination. Voilà, exactement. Bravo. Quelques interventions, peut-être ? Je vous en prie. Je vais prendre une compassion et on va en manquer. À un moment, vous recommandez dans le quantum de la technologie où j'ai vu qu'il fallait un renforcement à 1 Kelvin. Est-ce que, côté des tifs, vous réfléchissez déjà à l'architecture à une ferme quantique là, on prend un Kelvin, ça va te donner quoi ? Vous savez que l'État a lancé le plan quantique et il y a le programme Criostat, donc, développer les Criostat, bien sûr, avec nos collègues de la recherche fondamentale, que sont OCEA et OCNRS, Louis-Néel, on est en partenariat avec 3 pour travailler sur ces sujets-là. Par contre, quelque chose qui est très important sur le quantique récubile sur Cilicium, c'est que comme vous êtes un million de fois plus petits, on peut imaginer que la zone sur laquelle on aura à refroidir sera beaucoup plus petite et beaucoup plus locale. Donc, le gain énergétique sera énorme parce qu'effectivement, descendre, et vous savez que c'est très exponentiel, la consommation énergétique pour descendre à quelques mini-Kennvins est beaucoup, beaucoup plus importante que quand vous avez un 4K ou un 1K qui est une température qu'on atteint assez facilement. M. Rendez. Un facteur 1000 en 10 ans, c'est vraiment pas rien, mais est-ce que c'est... Ça m'a donné l'impression plus d'une rupture que de la poursuite d'un progrès. Je prends l'exemple de la mémoire... C'est une rupture, c'est-à-dire aujourd'hui... La EFRAM, par exemple, aujourd'hui, elle n'est pas dans le circuit. Elle n'est pas dans le micro. Aujourd'hui, elle n'est pas dans le circuit. Elle est à bon niveau de maturité, donc elle peut l'être. Donc effectivement, on est dans une industrie qui est, comme tu le sais, très incrémentale et très conservatrice. Donc aujourd'hui, on est dans une architecture de Van de Man. Vous avez les mémoires d'un côté, les unités calculs de l'autre. D'accord ? Et donc c'est ce qu'on fait. On fait des cartes électroniques comme ça. On fait ça depuis des années et des années. Si on change de paradigme en faisant le calcul dans la mémoire, d'un seul coup, on diminue par 10 la conso énergétique liée au calcul. Et c'est là où il faut que ces ruptures-là se passent et que, quelque part, le fait qu'il y ait ce tsunami de données va engendrer donc une nécessité absolue d'avoir des ruptures de paradigme très très fortes. Donc j'ai bien dit, il faut des ruptures, des changements de paradigme très forts. La seule chose qu'on dit, c'est nous. Effectivement, on porte ce projet-là qui est très ambitieux. Les technos sont là. Elles ne sont pas à TRL1, elles sont à TRL5. Donc voilà, elles pourraient être prises en œuvre donc assez facilement et on discute bien sûr au quotidien avec les équipes de SC pour que dans les microcontrôleurs ou dans les microprocesseurs units, ces technologies-là soient exploitées. Typiquement, par exemple, quand vous faites de l'IA, vous faites beaucoup de corrélations. Donc des corrélations, vous les faites très facilement en analogique avec la loi d'Ohm et la loi de Kirchner. U égale RI et la sigma des intensités. Et vous avez une corrélation qui vous coûte zéro d'un point de vue énergétique. D'accord ? Par contre, l'analogique n'est pas programmable. Donc l'avantage des CPU, c'est qu'effectivement, sur un CPU, je vais tourner n'importe quel code mais de façon pas efficace. Donc nous, on ne dit pas qu'il ne faut faire que de l'analogique ou que du numérique. Il faut trouver le bon mix des deux et les technologies sont là. Il faut que le compilateur soit capable d'instancier un bloc en analogique ou l'instancier en numérique quand il le faut. Et il faut aller faire des opérateurs dédiés. C'est le retour de l'analogique. Une partie de retour de l'analogique qui est particulièrement performante ? Tu as raison de dire que les entreprises sont fondamentalement conservatrices. Extrêmement conservatrices. Les raisons qu'on comprend bien c'est tout le capital accumulé. Donc la question, c'est sous quelle forme est-ce que la nécessité va se faire sentir ? Mais là, tu utilises les mêmes technologies. Ce qu'on montre nous, c'est que tu utilises les mêmes technologies FDSEI qui sont utilisées si tu es aujourd'hui pour développer les microcontrôleurs en utilisant du calcul dans la mémoire. Et tu vas réduire de façon drastique si tu veux la conso. Alors, sur un microcontrôleur, ce n'est pas très dramatique parce que la conso est relativement faible. Sur les grossités du Nvidia ou de Intel qui consomment 200 watts, voire 300 watts qui font 6 cm² de taille de silicium, c'est une aberration à la fois énergétique et en termes de puissance de calcul. Par contre, Intel est en position de leader incontesté avec AMD et continue à imposer ses solutions. D'accord ? Par contre, AMD est passé à ses notions de chiplet. C'est-à-dire, au lieu de faire un gros circuit, ils ont fait tout un tas de petits circuits à l'intérieur qu'ils ont mis dans la même moitié. La notion de chiplet que j'ai présentée tout à l'heure, ils ont un gain énergétique énorme et ils sont passés largement devant Intel en vente en 2021. Donc on voit que les approches de rupture aussi dégagent des nouveaux marchés. Dégagent des nouveaux marchés, d'accord, ça c'est positif. Monsieur ? Oui, Vincent Mazorik, Schneider, je reviens sur le facteur 1000 parce que je suis... Je vous remercie pour cette présentation et je vous dis que le facteur 1000 c'est quand même une rupture donc vous l'avez confirmé. Ça veut dire que vous avez beaucoup de choses qui sont prêtes et que vous n'avez pas implémentées avant. Donc ça, c'était un peu pour la goutade mais parce que les industriels sont conservateurs, je vais vous m'en prendre. Mais ma question, c'est que tout ce que vous avez montré, c'est plutôt des facteurs 10 quand même. Donc comment vous arrivez à 1000 ? Parce que ça se cumule. Ça se cumule. Parce que par exemple, sur la démoire, quand vous faites du edge, quand vous faites du edge, vous gagnez un facteur énorme, vous pouvez faire du edge, vous pouvez faire du calcul dans la mémoire en plus du edge pour gagner encore un facteur supplémentaire. Ces facteurs-là, c'est des vraies études. On a fait un papier scientifique là-dessus que vous pouvez trouver à ESERC et CIRC qui justifient ces chiffres-là. Alors après, ces chiffres-là, ce n'est pas les fonderies qui vont pouvoir apporter ça parce que les fonderies développent des technologies et c'est des sociétés faiblesse qui font les circuits. Donc la seule rupture peut venir des IDM, des gens qui ont leurs propres technologies, conçoivent et fabriquent leurs propres circuits. Donc les IDM, il n'y en a pas énormément sur la planète. Il y a Intel, il y a ST Microélectronique, il y a Samsung. Voilà, TSMC, par exemple, est une pure fonderie donc elle va faire les circuits de ses clients. Donc là, Apple continue à faire sa roadmap de circuits qui consomment et qui sont extrêmement énergivores. Et parce que pour l'instant, si tu veux, ça suffit. Et personne, quelque part, on ne s'offusque pas qu'il faut recharger le téléphone portable deux fois par jour quand vous l'utilisez beaucoup. Parce qu'on a pris l'habitude de. Par contre, quand vous regardez le nombre d'opérations par seconde et l'efficacité énergétique de votre portable est extrêmement mauvaise. Extrêmement mauvaise, bon. Extrêmement mauvaise. Vous avez le portable qui n'arrête pas de chauffer, vous ne savez pas pourquoi régulièrement. Et la batterie se vide à un moment donné, vous ne savez pas pourquoi. Quand vous avez cité les architectures de Vodneman, enfin, je vais peut-être m'arrêter là, mais les architectures de Vodneman, le fait qu'on efface une mémoire qui n'est pas tellement efficace énergétiquement, donc il y a quand même les options Spintronics, etc., qui permettent de gagner. Ce qui est un million au-delà. Vous n'allez pas dans la roadmap. Est-ce que vous l'intégrez dans ce secteur ? Non, les mémoires non-volatiles, la Spintronic, la MRAAM, la STT MRAAM, la SOT MRAAM, qui sont les deux mémoires Spintronics, la STT, qui est déjà commercialisée en 1928 et en 1922, la SOT, qui n'est pas commercialisée, est en cours de maturation technologique. Ce sont des mémoires non-volatiles. Donc, elles font bien partie du spectre de ce que j'ai présenté. Dans le tableau, je n'ai présenté qu'une comparaison avec la mémoire Ferro. on travaille sur les OXRAM, les CBRAM, les MRAAM, donc tout un tas de types de mémoires, les mémoires à changement de phase, différentes et variées. D'accord ? Mais je suis prêt à discuter ou à venir pour voir. Comme on est à côté... Parce que là, on a une roadmap qu'on est en mesure d'appréhender en tant qu'industriel utilisateur comme étant des choses qu'on va devoir intégrer et nous sommes un peu dans la possibilité de ce qu'on fait. Une roadmap en tant qu'industriel qu'on va pouvoir intégrer. Parfait. Merci infiniment, monsieur Lékepec, pour cette intervention. Merci. 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 Merci.